Ce schéma résume ce qui a été vu dans les précédentes vidéos et montre comment la méiose et la fécondation sont deux phénomènes compensateurs qui permettent le maintien du cariotype de génération en génération. On a donc une cellule oeuf qui est diploïde et qui va donner suite au développement embryonnaire un nouvel individu qui un jour deviendra adulte. Cet individu dans toutes ses cellules possède les chromosomes par paire et possède donc des cellules diploïdes que je note 2N. Cet individu peut produire des gamètes et la production de gamètes implique un mécanisme qui se nomme méiose et la méiose permet le passage de la diploïdie à l'haploïdie. Donc ici on passe d'un organisme adulte dont toutes les cellules somatiques sont 2N, sont diploïdes, qui produit des gamètes qui sont haploïdes, qui sont N. Il se passe la même chose en parallèle chez l'autre individu qui provient d'une cellule oeuf diploïde également, qui une fois adulte contient des cellules somatiques diploïdes également, 2N, et qui par la méiose produit des gamètes, ici les gamètes femelles, qui sont haploïdes avec la méiose qui a permis le passage de la diploïdie 2N à l'haploïdie N. Donc la méiose permet le passage de 2N à N et les gamètes, mâles et femelles, lors de leur union, lors de leur fusion, c'est-à-dire lors de la fécondation, vont se réunir et donc on va avoir à nouveau des paires de chromosomes qui vont se reconstituer et on va pouvoir revenir à un état diploïde, puisqu'un gamète mâle haploïde N et un gamète femelle haploïde N vont fusionner pour former une cellule oeuf qui, à son tour, est diploïde et le cycle se poursuit. On a donc ici ces deux mécanismes qui, à E2, se compensent et permettent le maintien de l'haploïdie, une diploïdie chez l'être humain, qui permet donc le maintien du nombre de chromosomes du cariotype de l'espèce. Merci. 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 Merci.